Salam alaikum, ici en direct de Chaussée de Ninove. Donc voilà, ici une petite vidéo tout simplement. Lorsque vous voyez qu'il y a une densité de circulation, qu'il y a beaucoup de voitures, faites toujours attention aux piétons qui peuvent surgir subitement entre deux voitures et à la voiture devant vous qui risque aussi de s'arrêter soudainement. Donc on va faire attention au feu de stop qui nous signale que cette camionnette s'arrête lorsqu'elle fonctionne. Regardez toujours bien à gauche et à droite, passage pour pied de pont. Toujours agrandir votre champ de vision. Laissez une distance de sécurité. Ça ne sert à rien lorsqu'il y a un emboutage de coller. Je ne comprends pas ces gens qui collent comme ça soudainement ces voitures. Il ne faut pas coller ces voitures. D'accord ? Autre chose aussi que vous devez toujours faire attention, toujours faites attention aux voitures qui sont à l'arrêt et qui risquent chaque fois de couper la route comme là on le voit. Alors qu'il fait une manœuvre, il doit le laisser passer. Mais il veut quand même s'incruster de force. D'accord ? Sauf bien sûr, vous pouvez être courtois et faire plaît et laisser passer. Ici, regardez le passage pour piétons. Il peut très bien casser un piéton ici sur votre gauche. Faites très très attention à ça. D'accord ? Donc bien regarder ce qui se passe. Voilà, je vais regarder ici. Bien faire attention à tout ce qui se passe. D'accord ? Donc il ne sert à rien d'accélérer et de coller la voiture qui est devant vous. Ça va ? N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez. Là, c'était juste pour ceux qui ont oublié lors des embouteillages. Ça ne sert à rien de coller. Laissez une distance de sécurité. Faites attention aux piétons qui surviennent de gauche et de droite. D'accord ? Aux voitures qui soudainement veulent quitter instantiellement, sans mettre leur clignotant. Les portières qui s'ouvrent surtout. Passez une agréable journée. Et n'hésitez pas, likez, abonnez. La famille, vous savez, une chose est sûre. La bonne conduite, le bon comportement à l'égard des autres usagers.